We'll be on the road, we'll be on the road, always on the road Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Aujourd'hui nous parlons du Made in Morocco qui est un véritable potentiel pour les entreprises marocaines, notamment à l'international. Pour en parler avec nous, Adil Lamnini, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Adil, vous êtes président de l'association professionnelle des marques marocaines. En quoi le Made in Morocco est un véritable argument aujourd'hui ? Le Made in Morocco, c'est, comme vous le savez, le label qui va être apposé sur les prestations de services, sur les produits transformés au Maroc selon les législations et les normes en vigueur. Mais regardez ce qui se fait un peu aussi à l'international, regardez l'essor que peuvent prendre des produits locaux au niveau des marchés internationaux. Notre objectif aujourd'hui, en mettant en avant ce Made in Morocco, c'est d'ouvrir les produits et les services marocains à l'international. Aider ces PME, PMI marocaines, qui représentent 95% de notre tissu économique, à aller vers des marchés étrangers, vers l'export essentiellement. Aujourd'hui, le seul vecteur prometteur à très fort potentiel, les dernières études le démontrent, c'est des potentiels à deux chiffres, et c'est justement l'international. Donc notre rôle, c'est mettre le Made in Morocco en tête d'affiche et exposer la marque Maroc à l'international. Alors, vous venez de parler de ce fameux label que vous avez créé il y a quelques années. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, savoir un petit peu comment ça fonctionne ? Le label n'a rien à voir avec une réglementation. Comme vous le savez, la réglementation est telle et assujettie à des lois. Le label est un choix volontaire. Nous nous sommes adossés, par rapport à ça, à des organismes tels que l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Nous sommes aussi adossés à la norme ISO dans ses chapitres 9001 et 10000 pour construire réellement une trame équilibrée pour pouvoir accompagner les PMI marocaines. Alors, à qui s'adresse ce label ? C'est des entreprises qui existent déjà et qui travaillent au Maroc et qui pourraient demander à l'obtenir ? Ou c'est peut-être des entreprises qui veulent se créer en surfant un petit peu sur le Made in Morocco et qui vont venir faire appel à vous pour être accompagnés ? Nous sommes une petite association. Ce qui dit petite association dit réellement réseau. Et ce réseau est dense, ce réseau est sécurisé. Ce réseau repose sur des piliers qui sont des marocaines et des marocains qui ont décidé d'entreprendre pour mettre au Maroc, pour mettre en avant des produits qui sont produits par des marocains et qui sont destinés à l'export pour mettre en avant l'image du Maroc à l'étranger. On n'a pas de critères de sélection. Nos seuls critères sont justement cette volonté humaine qui est véhiculée par les porteurs de projets. Aujourd'hui, c'est un patriotisme économique que nous sommes en train de mettre en œuvre. Des gens qui veulent faire de la diplomatie économique en mettant en avant un produit, un savoir-faire, une culture, un marketing multisensoriel made in Morocco sont les bienvenus chez nous. Bien sûr, il y aura des critères. On aura l'occasion d'en parler. Il n'y a pas de critères pour postuler, mais par contre, il y a des critères pour obtenir le label qu'il faut respecter. Vous pouvez nous en dire peut-être quelques mots dès à présent ? Effectivement. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la première condition, c'est d'être une marque marocaine. Et pour ça, il faut être enregistré auprès de l'OMPIC, donc l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Il faut aussi avoir une vision à l'export. Cette vision à l'export est très importante pour nous parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché de 34 millions d'habitants. Et ces produits de niche, ces produits ou ces services qui sont à très forte valeur ajoutée sont limités sur notre marché local. Donc l'ouverture à l'international permet justement ce développement, cet accroissement du chiffre d'affaires. Deuxième élément très important pour nous, c'est qu'il faut qu'il y ait un caractère créatif. Il faut réellement que ce projet soit créatif, qu'il se distingue par rapport à ce qui se fait de façon normale et qu'il mette en avant justement l'identité marocaine, la singularité des produits et des services marocains. Élément très important pour nous aussi, il faut que le porteur de projet soit réellement convaincu de son approche. Il faut que ce patriotisme soit réellement transformé, exécuté sur le terrain, auprès des équipes, auprès de la production et auprès aussi du marketing. Très important que ce caractère soit vérifié. Et finalement, bien sûr, il faut beaucoup de volonté, beaucoup de travail parce que vous le savez, aujourd'hui le développement à l'international ou le développement d'une marque ou d'un service nécessite énormément d'engagement, énormément de travail. Beaucoup d'entreprises n'ont pas malheureusement aujourd'hui le souffle pour pouvoir accompagner ce développement dans la durée. Donc voilà, ce sont nos critères. Vous avez dit quelque chose qui m'interpelle. Vous parlez d'innovation pour obtenir le label Médine-Morocco. Est-ce que ça veut dire que l'artisanat traditionnel n'est pas concerné ? Absolument pas. L'innovation et la créativité sont des critères très importants, même dans l'artisanat. Nous avons un artisanat qui est millénaire mais qui a connu des mutations énormes. Après cette histoire de développement de Riyad au niveau des Médinas, ce transfert de compétences par des designers, par des architectes étrangers, regardez aujourd'hui notre artisanat s'exporte parfaitement partout dans le monde parce qu'on y a injecté justement de l'innovation. Mon rôle aujourd'hui au niveau de l'association avec l'ensemble de l'équipe, c'est de montrer justement ces exemples qui réussissent dans des secteurs qui aujourd'hui ne peuvent pas être forcément sexy, ne peuvent pas attirer l'œil de ces innovateurs. Donc l'artisanat est un parfait exemple de ce que nous pouvons faire au niveau du Médine-Morocco. Alors c'est très intéressant ce lien que vous faites entre artisanat et innovation. Vous avez un exemple ? On a plusieurs exemples mais je vais vous donner le dernier en date. C'est celui d'une demoiselle qui a lancé une marque extraordinaire à base de Raffia. Raffia qui est une fibre végétale produite au Maroc. Cette jeune demoiselle a lancé cette marque et a pu très rapidement attirer l'œil des blogueurs. Et ça lui a permis de médiatiser réellement sa marque. Elle remporte un prix d'innovation en Afrique. Aujourd'hui elle est sollicitée un peu partout dans le monde. Elle va commencer à vendre aux États-Unis, au Japon. Son carnet de commande est plein. Je pense qu'innover avec un produit naturel marocain délaissé pendant des siècles et le transformer en un escarpin contemporain a permis, ou des sandales, a permis à cette jeune créatrice d'accéder non seulement à des financements mais à des marchés qui étaient pour elle utopiques. C'est une super histoire. Il y a des success stories marocaines comme ça encore qu'on peut citer en exemple pour inciter peut-être d'autres entreprises. Thomas, ces histoires sont l'énergie de cette association professionnelle de marque marocaine. C'est comme ça que nous maintenons cette flamme qui est la nôtre, qui est patriote et qui est volontaire. Je vous donne l'exemple d'un jeune entrepreneur marocain qui innove dans le bâtiment, qui ramène un concept qu'il a vu dans un autre pays, qui l'adapte au marché marocain. Il se bat pendant deux ans pour le développer. Aujourd'hui les caissons isolants de marque X sont sur toutes les façades et cette success story est made in Morocco parce qu'il a pris parti, il a décidé de créer, de produire et de distribuer au Maroc et ça a réussi. Donc les exemples sont là, nous les vivons tous les jours et c'est cette énergie que nous voulons communiquer justement pour dire que les Marocains réussissent. Merci Adil. Pour terminer, un conseil pour les entreprises marocaines qui souhaitent capitaliser sur le Médine-Morocco. Construisez votre marque. Mettez plus l'accent sur votre business plan marque. Donc, choisissez vos marchés cibles. Adaptez vos marketing et vos produits à ces marchés cibles, ce qui est très important. Ne perdez pas votre identité marocaine. Soyez patriotes dans votre action. Transmettez cette culture qui est celle de notre pays. Racontez des histoires. It's not about selling, it's about story selling. Encore une fois, je vous ai dit, tous nos conseils sont disponibles, toute notre structure est à votre écoute au www.madeinmorocco.org. Je vous remercie Thomas de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur le travail que fait l'association professionnelle des marques marocaines. Nous défendons notre drapeau et nous espérons que ce patriotisme sera contagieux. Mais merci à vous, Adil Lamnini. Je rappelle que vous êtes président de l'association professionnelle des marques marocaines. On l'a vu, le Médine-Marocco est un vrai potentiel à l'international. Allez-y et à très bientôt dans votre club. On l'a vu, le Médine-Marocco est un vrai potentiel à l'international.